La parole est maintenant à madame Michèle Meunier du groupe socialiste Europe Écologie des Verts et rattachée. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, permettez-moi d'intervenir en tant que membre de la Commission des Affaires sociales et avec mon expérience de vice-présidente Enfance-Famille au Conseil Général de Loire-Atlantique. En effet, la question de la justice des mineurs se situe à l'articulation des politiques de protection de l'enfance et de la politique pénale. Jusqu'à ces dernières années, l'éducatif était prioritaire sur le répressif. Mais les dispositifs successifs votés par les gouvernements de droite ont modifié gravement cet équilibre et la mesure que vous proposez aujourd'hui vient encore renforcer l'arsenal des mesures répressives qui laisseraient penser que la fermeté suffit à tout régler. Que d'illusion ! Sans faire d'angélisme, personne n'a oublié le grand progrès humain de l'ordonnance de 1945 en faveur de l'accompagnement éducatif des mineurs qui a permis au plus grand nombre d'entre eux de se construire un avenir. On peut trébucher à un moment de son enfance ou de sa jeunesse et se redresser. D'autant que le respect de la règle fait partie du processus éducatif et ne s'y oppose pas, comme on l'entend encore trop souvent sur les bancs de la droite. Et M. Nègre en a fait une petite démonstration tout de suite. Il est plus que temps de se confronter aux réalités objectives de la délinquance des mineurs et des majeurs afin de rechercher des solutions concrètes, adaptées et sur mesure et d'en mesurer les effets réels. Les faits déluctueux sont le fait de tous les âges, de toutes les classes sociales, de tous les territoires. Même s'il ne fait aucun doute que la précarité, la pauvreté et la misère sociale peuvent augmenter les risques, du moins les risques d'être repérés et pénalisés, comme cela a été récemment rappelé à l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère. Mais surtout, force est de constater, de par mon expérience d'élu local également, que de nombreux, pour ne pas dire la grande majorité des auteurs, ont été antérieurement des victimes, et particulièrement dans leur enfance. Il s'agit le plus souvent de violences intrafamiliales, de violences sexuelles, d'incestes. Et comment ne pas s'interroger à une époque où les victimes s'expriment et que de nombreuses études sérieuses le démontrent sur le lien entre la situation subie à un moment donné et un passage à l'acte délictueux. Il nous faut renforcer les interventions précoces auprès des victimes, mais aussi agir de manière préventive. Car c'est à ce moment de la vie que l'on peut encore redonner confiance en l'être humain, en la justice, et permettre de poursuivre son chemin en sachant que ce que l'on a subi ou ce que l'on a vu n'était ni normal ni acceptable. Et c'est là, en respectant l'enfant, le jeune ou la jeune victime, qu'on instaure une relation de confiance et de respect mutuel. Car le respect ne s'impose pas par la force, contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire. Et c'est tout le rôle de la protection de l'enfance. Et je veux ici souligner le travail remarquable par les professionnels des conseils généraux du 119, en lien bien sûr avec les policiers, les gendarmes, les magistrats et les associations habilitées pour aider les enfants cabossés par la vie à reconstruire leur avenir. Et les résultats sont très positifs, même si, bien sûr, il y a toujours des progrès qui restent à faire. De nombreux exemples nous montrent qu'il faut toujours garder confiance en nos jeunes et leur faire savoir. Une autre donne me paraît importante à regarder en face, c'est la dimension sexuée de la délinquance. 96% des personnes incarcérées sont des hommes, pour des faits exercés dans leur très grande majorité, à l'encontre des femmes ou d'enfants. Comment peut-on ignorer la relation entre cette situation objective et le fondement de notre société qui accepte encore trop la domination masculine et qui ne leur offre pas l'occasion d'interroger cette toute-puissance ? Nous aurons fait de grands progrès dans notre fonctionnement social lorsque nous accepterons de regarder et d'analyser nos rapports sociaux de sexe. Je veux également ici parler de méthode, car celle que l'on nous propose est d'un autre âge, c'est dépasser. Comme vous le savez, mon département de Loire-Atlantique a été particulièrement éprouvé ces dernières années par des faits d'une extrême gravité. Je pense à Marine Lebeau, nazérienne, enceinte de sept mois, tuée par son conjoint. Mais je pense aussi à Agnès Dupont de Ligonnès et ses quatre enfants, tués méthodiquement et dont les soupçons pèsent lourdement sur le père et le mari. Mais je pense évidemment à Laetitia, tuée sauvagement, et à sa sœur Jessica, violée par son assistant familial. Pourquoi est-ce que je rappelle ces faits ? Parce que ces drames ont déclenché la mobilisation de l'ensemble des professionnels de la justice de Nantes qui a entraîné ensuite la mobilisation nationale jusqu'alors inédite. Et que nous ont dit ces professionnels que j'ai rencontrés à plusieurs reprises ? Qu'ils restent fortement motivés par leur mission auprès des jeunes en difficulté et des jeunes délinquants. Qu'ils demandent des moyens d'exercer leur mission en conformité avec la loi. Et qu'ils souhaitent être associés à la construction des réponses pénales. Ce n'est pas autre chose que demandent également les avocats réunis cette fin de semaine dernière à Nantes pour leur convention nationale. Votre méthode d'imposer des réponses toutes faites n'a donc aucune chance de succès. Il nous faut au contraire écouter ces professionnels de la justice pour espérer construire ensemble des réponses pertinentes. Il nous faut aussi associer les familles et les jeunes eux-mêmes à la recherche de réponses car ni les familles ni les jeunes ne se satisfont de l'échec social. Mais rien ne se fera sans moyens car l'éducation est un investissement sur l'avenir et c'est là, je pense, notre grande différence avec votre gouvernement qui ne mise que sur des solutions de court terme, excessives et dures pour les faibles. Les désengagements successifs financiers de l'État ampute les démarches d'accompagnement éducatif et les démarches d'accompagnement et de prévention en faveur des mineurs et des jeunes majeurs rencontrant des difficultés. La liste est longue, je ne peux le faire, mais ici je ne cite que ce sur quoi le sujet nous mène aujourd'hui, c'est-à-dire la diminution des moyens de la protection judiciaire de la jeunesse qui a entraîné au fil des années des reports de charges vers les départements déjà contraints dans leur budget. Certes, je ne nie pas la nécessité d'inventer de nouvelles réponses à la délinquance de certains jeunes, mais votre proposition est tellement pleine d'ambiguïté et de sous-entendus, tout en visant des effectifs tellement insignifiants que je ne peux craindre au niveau de vos réelles intentions. Avec les jeunes, monsieur le ministre, il faut avoir un discours particulièrement clair. Alors je pense que la proposition que vous nous faites aujourd'hui d'inscrire quelques jeunes délinquants dans un dispositif coercitif à forte culture militaire risque de s'ajouter au catalogue des mesures coûteuses et inefficaces, voire contre-productives. Et je vous propose de réorienter les financements envisagés vers les dispositifs de la protection judiciaire de la jeunesse qui en a grand besoin et je vous en remercie.